Mes chers amis, voilà, c'est une petite vidéo juste pour corriger une erreur que, apparemment, j'ai fait. C'est grâce à Daniel, Daniel Fall, que je salue, qui m'a, on va dire, incité à la réflexion. Et il m'est arrivé une erreur qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lit quelque chose dans l'agmara, on est persuadé de le connaître vis-à-vis, par rapport à ce qu'on a, à son vécu, à ce qu'on sait déjà. Et on ne fait pas attention aux mots et aux duokim dans Rashi. Je parle du Tino Kshinishba. Le Tino Kshinishba, je l'ai défini comme un enfant qui avait été kidnappé et qui avait complètement été, on va dire, adopté par des goïbes. Et donc, il ne savait pas qu'il était juif. Voilà comment j'ai décrit le Tino Kshinishba. Je suis choserbi, je me suis trompé. Ce n'est pas ça, Tino Kshinishba. Il y a l'autre que ça ne s'appelle même pas un Tino Kshinishba, un enfant qui a été kidnappé quand il était bébé, à l'âge de 6 mois, qui a grandi dans une église, sans savoir s'il était juif ou pas. Ça ne s'appelle pas Tino Kshinishba. Tino Kshinishba, c'est un enfant qui sait qu'il est juif. Pourquoi je dis ça ? Parce que, qu'on a vu dans la Mishnah, que quelqu'un qui a complètement oublié Ikar Shabbat, il a fait plein de Mélachot, je l'ai décrit comme quelqu'un qui est parti en Chine et qui a oublié un petit peu son judaïsme. Et Daniel m'a fait remarquer qu'on ne peut pas oublier son judaïsme. C'est sûr qu'il sait c'est quoi Shabbat. Donc en fait, on est obligé de parler de quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi Shabbat du tout. C'est-à-dire qu'il pense que Shabbat, c'est se faire des kiffs, que Shabbat, c'est fait pour se reposer. Comme ça, il explique le Malbim. Et ce n'est pas du tout lié au Mélachot Shabbat. Ça ! Mais il sait exactement c'est quoi un juif. Il sait qu'il est juif. Et d'après Rav Shumuel, c'est exactement ça Tinoq Shénishba. Tinoq Shénishba, c'est quelqu'un qui est juif, qui sait qu'il est, mais c'est juste qu'il a été capturé, qu'il n'est pas dans sa possibilité d'accomplir le Mitzot. Pourquoi je dis que c'est ça un Tinoq Shénishba ? Parce que regardez Rashid, il dit Tinoq Shénishba, qu'il ne sait pas c'est quoi Shabbat. Il n'a jamais su c'est quoi Shabbat. Il sait qu'il est juif. C'est-à-dire que le seul problème qu'il a, c'est qu'il ne connaît pas la définition de Shabbat. Il ne sait pas c'est quoi une Melacha Asura. Mais il sait exactement c'est quoi un juif. Et il sait que lui c'est un juif. C'est que le peuple juif existe et qu'il en fait partie. Et un autre diouk, c'est que la Gemara met Tinoq Shénishba avec un ger Shénishba, or un ger Shénishba Ben Anochim, même s'il a fait une guéroute un peu bancale, comme il explique tous les autres, on y a appris grosso modo les Mitzot, sans parler de Shabbat, et puis il a appris le ramad, mais on n'a rien appris du tout. Mais il a fait une guéroute, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est juif. Donc si on les met ensemble, mâchement que le Tinoq Shénishba et Gershénishba savent tous les deux qu'ils sont juifs. Donc il faut revenir sur ce que j'ai dit, malheureusement, enfin, malheureusement, l'erreur est humaine, je me suis trompé. Donc un Tinoq Shénishba, c'est un enfant qui sait qu'il est juif, c'est juste qu'il n'a pas la possibilité d'accomplir, ou alors parce qu'il ne connaît pas, c'est quoi être juif ou pas juif, il ne sait pas comment l'appliquer. Donc il connaît son judaïsme, mais il ne sait pas comment c'est mitbaté, comment ça s'exprime, et donc il ne connaît surtout pas les Mélachot Shabbat. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Ça, c'est un Tinoq Shénishba. D'après Rabou Shmuel, Tinoq Shénishba, donc il sera Khayaf Ratat. Maintenant, on comprend mieux. Je n'ai pas besoin d'arriver à tout ce que j'ai dit, qu'un Tinoq Shénishba, il ne sait pas du tout qu'il est juif, mais il le ressent au plus haut au fond de lui. C'est peut-être vrai ce que j'ai dit, mais ce n'est pas le cas dans Tinoq Shénishba. Tinoq Shénishba, d'après Rabou Shmuel, il est Khayaf, parce qu'étant donné qu'il est juif, il aurait dû savoir, et chercher à savoir surtout, c'est quoi être juif, et c'est quoi être Mélachot Shabbat, exactement comme il dit le Ramban dans Gershén Gaïr, dans Gershén Gaïr, il doit savoir à quoi ça consiste d'être juif. Et donc c'est pour ça que d'après Rabou Shmuel, il sera Khayaf au moins un Khatat, quand il apprendra qu'il s'est trompé toutes ces années, parce qu'il avait une certaine responsabilité, sachant qu'il était juif. D'après Rabi Yohanan Reyesh Lakish, même s'il sait qu'il est juif, étant donné qu'il pensait que c'était Moutard, à Omer Moutard, il est Anous, et donc c'est pour ça qu'il est Patour. Voilà, donc maintenant on comprend mieux la marque au cadre Rabou Shmuel et Rabi Yohanan Reyesh Lakish, pourquoi Tinoq Shénishba, il est Khayaf, ou bien il est Patour. Pas du tout du fait qu'il doit être responsable de ses actes, malgré le fait qu'il était au courant de rien. Non, si Bémet est au courant de rien, apparemment il sera Bémet, Patour et Gamera. On la colle tout.